bonjour bonjour j'espère que vous allez bien bonjour à tous et surtout à mes amis des poissons bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juillet 2019 alors ça est un tirage général je le précise c'est important donc il faut que vous preniez les mots tels qu'ils résonnent pour vous je vais surtout parler en termes de symbolique en plus j'ai pris le tarot de marseille donc ça va être très symbolique et c'est à vous un petit peu de faire la gymnastique pour l'appliquer directement à votre situation si vous désirez approfondir que et que vous en sentez vraiment le besoin je peux aussi proposer des consultations privées vous trouverez toutes les informations à ce sujet en bas de cette vidéo ou directement sur ma chaîne donc sans plus tarder je vous propose qu'on rentre directement dans le dit sujet maintenant et on va passer à au tirage alors là cette carte c'est la carte qui vous représente vous vous actuellement enfin début de mois et l'énergie peut-être que qui va vous accompagner un moment alors on est sur le 7 sur le 7 de denier alors l'énergie du 7 de denier si vous voulez elle annonce plusieurs choses à l'annonce peut-être que il ya eu une rentrée d'argent pour vous on est sur l'énergie du denier du matériel du financier ça peut être une augmentation de revenus l'augmentation de votre bien-être aussi comme si aujourd'hui dans votre dans votre comment dire dans votre bien-être mais dans le concret dans le matériel j'ai l'impression qu'il ya eu des évolutions les choses ont mûri et pour vous il ya un peu plus de stabilité maintenant en tout cas une situation avantageuse et j'ai le sentiment aussi que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui donc là ça vous représente le fait que voilà vous avez mis aussi seulement beaucoup d'efforts pour obtenir le train de vie ou la vie que vous souhaitez et j'ai l'impression que ce que vous avez aujourd'hui c'est déjà pas mal en fait il ya une sorte de déjà de petite réussite personnelle là dedans parce que c'est grâce à vos efforts que vous en êtes là donc situation je dirais surtout stable et vous êtes dans une certaine aisance pour moi vous êtes dans une certaine aisance alors remarque ça c'était la carte qui est censée vous représenter alors on va justement voir un petit peu avec la carte au dessus qui elle représente la situation pour le coup oui mais si ça va assez ensemble si vous voulez cette carte donc le neuf de bâton parle de pour moi ici de maîtrise d'être d'être en pleine possession de vos moyens à tout niveau vous vous gérez bien les relations avec les autres aussi ou avec votre autre donc comme je vous disais vous voyez un jeu je savais pas ce qui est à sortir mais c'est le fruit de vos efforts la situation c'est que là on arrive sur le neuf de bâton donc à la fin d'un cycle vous pouvez récolter les fruits de vos efforts vous êtes en train de les récolter où vous allez les récolter là très prochainement la situation qui ressort celle ci c'est clairement ça c'est le le fait d'avoir mis beaucoup de pierres à ce que vous voulez construire peu importe que ce soit dans le relationnel que ce soit dans le professionnel ça ça représente un petit peu toutes les pierres tous les jalons que vous avez mis sur votre route donc la situation elle en est là attention aussi de vous préserver puisque le neuf de bâton ça représente donc on est presque à la fin donc la fin d'un cycle donc il ya peut-être aussi une sorte d'épuisement un une sorte d'épuisement notamment physique pour vous que vous pourriez ressentir donc on c'est important aussi de prendre soin de vous de prendre soin de vous parce que bon vous avez fait le taf comme on dit donc qu'est ce qui vous influence actuellement les influences actuelles sur vous ok très bien on a le soleil c'est un peu ce que je vous disais au final tout se suit puisque le soleil c'est une très belle carte les influences actuellement sur vous c'est le bonheur en fait un ça symbolise le bonheur ça symbolise donc aussi parfois des rentrées d'argent des rentrées d'argent une situation en tout cas matérielle où c'est au beau fixe voilà pour vous il ya une vague de bonheur même dans le partage éventuellement amoureux avec l'autre donc ça peut être une rencontre actuellement que vous avez fait ou la personne avec laquelle vous êtes du cas et des influences extrêmement positive on dit là j'ai c'est un petit peu le le beau temps aussi après la pluie vous voyez on verra d'ailleurs ici dans le passé récent mais c'est comme si vous aviez connu la période de la pluie de la tempête et maintenant c'est le soleil qui s'invite dans votre vie donc après la pluie vient toujours le beau temps c'est une période favorable pour vous aussi vraiment au point de vue relationnel pour faire une rencontre par exemple pour améliorer la relation avec votre autre c'est une belle très favorable et c'est c'est les influences que vous allez ressentir il ya une construction aussi derrière voyez il ya un mur il ya une construction ont ont bâti encore une fois pierre par pierre et et là c'est le temps de savourer en fait moi j'ai le sentiment pour vous là maintenant on savoure alors le passé récent qu'est ce que vous avez connu dans le passé récent ouais c'est pas étonnant le roi de denier le roi de denier comme tous les rois représente la stabilité il représente la stabilité la prospérité aussi notamment au niveau matériel donc que ce soit par rapport à vos économies par rapport à la gestion de votre argent de votre patrimoine de vos placements financiers aussi le roi de denier c'est quelqu'un qui a un sens inné du commerce 1 du commerce donc peut-être que pour vous vous avez justement conclu une affaire vous avez dans le passé récent oui c'est ça il ya il ya quelqu'un qui a aussi pu vous apporter une certaine aide c'est possible roi de denier peut représenter quelqu'un qui vous apporte une aide en tout cas ça vous représente vous aussi est ce que vous avez traversé donc si vous voulez c'est ce que vous avez mis en place qui vous permet d'aujourd'hui dans une situation assez stable où il ya des rentrées d'argent où il ya une certaine sécurité avec toutes ces cartes là déjà on est dans une sécurité de votre foyer de vos finances une bonne gestion aussi donc pour moi le roi c'est que vous avez peut-être le mois dernier finaliser certains projets vous avez vous avez tout mis en oeuvre vraiment on le voit ici pour réaliser concrètement vos projets alors c'est vrai que ce sont des énergies quand même très matérielles qui ressortent financière notamment aussi mais ça ça peut bien sûr concerner le relationnel notamment avec cette carte du soleil alors on va regarder maintenant votre avenir à court terme donc à peu après en milieu de moi on a le 3 dp alors là moi je le sens comme quelque chose de positif ce 3dp je le sens comme on dit une vague de création voilà de création comme si votre mental allait beaucoup beaucoup turbiné pour mettre en place de nouvelles idées de nouveaux projets votre esprit sera très sollicités pour moi c'est parce qu'il ya des nouvelles des nouvelles idées car il ya des nouvelles idées peut-être des nouvelles propositions aussi pour vous donc ça ça indiquerait si vous voulez que quelque part vous n'allez pas vraiment vous reposer en fait sur vos acquis parce que je sens que vous avez beaucoup d'acquis une certaine stabilité une certaine sérénité et sécurité aussi qui est installée mais vous voulez plus vous voulez plus ou en tout cas dans dans l'avenir à court terme on n'est pas sur une énergie justement du repos où on savoure par exemple tout ça non 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 il ya beaucoup de création est sur le chiffre 3 encore enfin encore on est sur le chiffre 3 donc le chiffre de la création et moi j'entends comme voilà peut-être que justement vous avez fini un projet et maintenant vous lancer dans quelque chose d'autre pour moi on est vraiment sur les projets 1 sur les projets plutôt alors découvrons l'état actuel l'état actuel de votre problème ce mois ci donc le 3 de coupe alors le 3 de coupe normalement c'est une très belle carte enfin moi que j'affectionne particulièrement mais donc ici elle est ressortie dans les problèmes si vous voulez le 3 de coupe ça normalement ça suggère de l'harmonie amoureuse dans le relationnel un certain romantisme pour les personnes qui sont seules par exemple ça peut indiquer une nouvelle rencontre mais ici on est dans les problèmes donc c'est que ça peut tarder à venir donc justement si vous êtes célibataire puisque là c'était des énergies matérielles et on l'a on voit bien que l'état du problème c'est au final le relationnel et l'émotionnel et le 3 aussi donc quelle la création dans les idées dans les dans les entreprises dans les projets par contre au niveau relationnel il ya un manque voilà ce que j'entends un manque au niveau relationnel un manque de partage un manque d'écoutes peut-être et de communication dans le couple donc ça actuellement ça représente votre problème ce mois ci quel est le problème que vous avez rencontré ou qu'est ce qui vous gêne déjà depuis un certain temps cette carte peut symboliser aussi l'engagement la volonté d'engagement donc soit vous désirez un engagement avec avec quelqu'un ou alors vous justement comme c'est un problème il est possible que vous n'en vouliez pas c'est l'autre qui le veuille mais bon pour moi j'ai le sentiment que c'est avant tout vous qui êtes dans cette dynamique dans cette volonté d'avoir plus de partage plus d'harmonie dans votre sphère relationnelle sentimentale amoureuse même si c'est avec les amis aussi un ça représente aussi ça englobe tout si vous voulez le relationnel donc on va découvrir ici quelles seront les influences extérieures extérieures donc que ce soit dans la sphère professionnelle que ce soit l'autre c'est tout ce qui est extérieur à vous les influences extérieures alors on est sur le 6 ouais le 6 d'épée ça peut annoncer cette carte un peu de tension de discord de dispute en tout cas c'est la carte qui représente souvent les désaccords les malentendus donc justement à cause de la communication la plupart du temps c'est c'est ça c'est un peu un conflit un conflit avec les autres où on n'arrive pas à bien s'entendre on la communication c'est comme un peu un clash si vous voulez ça peut partir en clash parce que soit on a des objectifs différents avec les autres soit on a du mal à exprimer vraiment ce qu'on veut et justement on s'énerve un peu on s'épuise d'ailleurs cette carte peut nous parler d'un certain épuisement que vous allez pouvoir ressentir justement à force de devoir toujours batailler avec les autres combattre avec les autres vous avez l'impression que c'est toujours un combat et ça peut ça peut vous épuiser ça notamment physiquement ou psychologiquement moralement c'est ça représente parfois cette carte les les petits soucis aussi les petits trappes les petits tracas pardon du quotidien des petites des petites tuiles qui arrive voilà qui ont tendance aussi à nous agacer un petit peu donc retenez parce que ça c'est c'est pas encore arrivé donc c'est vraiment surtout quelque part ce que vous pouvez faire pour changer ça par rapport aux influences extérieures c'est que même si les autres sont dans un peu dans l'agressivité avec vous en tout cas que leurs mots ne sont pas forcément les plus doux à votre oreille essayez le plus possible de ne pas partir dans l'affrontement hein dans le conflit parce que cette carte elle peut vraiment représenter ça un peu le conflit avec autrui des disputes des discords des malentendus voilà toutes ces choses là et tout ça ça vous provoque une fatigue une fatigue morale le fait de ras le bol quoi on en a un petit peu ras le bol parfois des autres alors intérieurement qu'est ce qui va vous influencer intérieurement ah bon ça c'est intéressant le pape le pape justement il vient un peu trancher avec ça ça veut dire que intérieurement vous vous serez dans la volonté de un petit peu apaiser les choses le pape c'est le défenseur on dit de la moralité donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un aussi de généreux vous ferez preuve de beaucoup de générosité vous aurez d'ailleurs de je le sens la capacité et de forte aptitude dans la communication et cette carte c'est très bien qu'elle vienne ici dans ce qui vous influencera intérieurement parce que ça va venir directement temporiser celle-ci et calmer ça parce que ça veut dire que vous avez non seulement la capacité mais aussi la volonté de d'apaiser en fait toutes les mésententes ou les querelles les petits conflits qui peuvent y avoir avec les autres parce que justement vous revenez toujours à l'essentiel à ce qui est important et vous montrez quelque part le chemin le pape c'est celui aussi qui qui montre le chemin cette carte peut indiquer que vous serez en mesure d'aider les autres d'aider les autres par vos bonnes paroles par vos votre votre sens de la moralité justement de ce qui est juste et de un petit peu vous voyez parce que le pape ça fait un peu référence à la religion donc on dit faites l'amour pas la guerre vous voyez donc c'est un petit peu ça que vous allez prôner vous vous serez dans cette tête à l'esprit là maintenant il faudra gérer avec l'extérieur et avec les autres pour moi vous défiez vous bénéficierez aussi d'une sorte de protection ce mois-ci cette carte elle indique ça elle indique la protection elle peut indiquer donc une protection au niveau spirituel je parle de vos guides notamment elle peut aussi représenter une une aide extérieure quelqu'un qui qui est vraiment présent pour apporter son aide mais comme on est dans les influences intérieures par rapport à cette carte pour moi ça représente surtout vous c'est votre état d'esprit votre état d'esprit de de faire la paix de d'apaiser tous les conflits et aussi de prodiguer de bons conseils parce qu'on était sur le roi donné ici et le pape ce sont tous les deux des personnages qui qui ont une certaine maturité une certaine expérience de vie une certaine vision aussi et philosophie et le transmettre aux autres donc c'est la transmission alors on va découvrir vos craintes et vos espoirs et ou vos espoirs pour ce mois-ci c'est intéressant puisqu'on a l'étoile à la place des craintes espoirs et rêves et l'étoile c'est justement la carte qui symbolise par excellence les rêves et les espoirs donc si vous voulez pour vous cette carte elle indique vraiment et vous voyez on était enfin j'ai parlé des guides un peu ici de quelque chose de spirituel ici c'est spirituel c'est à dire que on vous indique que vous êtes sur le bon chemin vous êtes guidé il y a une véritable un véritable appui pour vous une protection on vous envoie des signes aussi sur votre chemin sûrement pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin ou alors vous indiquez peut-être le chemin que vous devez prendre ici c'est que vous avez un rêve en secret ou en secret ou enfin vous avez un rêve en tout cas profond vous voulez qu'il se réalise pour que cette carte ressorte là c'est qu'il y a vraiment pour vous ce mois-ci cette guidance vers vers vos rêves profonds vos désirs profonds et on dit souvent que voilà il faut c'est comme si on plantait une petite graine et après il faut l'arroser avec l'étoile donc pour vous la graine je sens qu'elle sera plantée voire même elle est déjà plantée maintenant l'étoile parle aussi un petit peu de vision pour le long terme on n'a pas tout tout de suite par contre on a conscience que en arrosant nos projets nos rêves on peut réussir à les concrétiser le destin ici joue en votre faveur par rapport à vos rêves par rapport à votre chemin de vie par rapport à ce que vous désirez cette carte c'est aussi synonyme de chance donc en gros vous désirez voilà que la chance s'invite dans votre vie ou que vous continuiez à recevoir l'appui et le le soutien des autres et notamment de l'univers de la de la guidance qu'on vous mette ce qu'il faut pour vous aider pour que ce soit fluide sur votre chemin donc la bonne nouvelle c'est que l'étoile à cette position elle indique que quelque part on est prêt à exosser à exosser à exosser c'est pas mal à exosser à exosser vos désirs et vos rêves alors on va découvrir maintenant la dernière carte qui correspond à l'avenir à peu près en fin de mois l'avenir à plus long terme donc ici l'avenir court terme l'avenir long terme waouh magnifique on a le monde le monde je vais vous l'approcher quand même le monde c'est la meilleure carte du jeu du tarot de marseille ben tout simplement on est sur la fin aussi alors on est sur la fin des arcades majeurs avec le 21 qui parle pour vous d'un épanouissement pardon épanouissement personnel réussite personnelle succès triomphe bonheur des des nouvelles associations des contrats aussi avec avec je ne sais plus comment ça s'appelle j'ai zappé ça mais ça symbolise les les contrats enfin c'est vraiment tout vous sourit quoi tout vous sourit vous vous êtes mis comme sur un piédestal en fait on s'intéresse à vous on s'intéresse vraiment à vous à tous les niveaux et c'est un vent de réussite c'est un vent de réussite c'est un vent de réussite bon je vais pas trop m'étendre sur cette carte parce que disons que voilà ce sont vraiment les mots clés surtout en fait un peu en finalité comme ça de votre tirage qu'elle ressorte c'est assez clair le message c'est vraiment vous vous sentez bien avec vous même épanoui ça se passe bien avec les autres dans le relationnel donc pour certains c'est vraiment une ouverture aussi une ouverture sur le monde donc peut-être dans le professionnel une ouverture un nouveau projet pour travailler avec par exemple sur internet ou avec beaucoup de partenaires enfin vous voyez c'est une ouverture une ouverture donc peut-être à tout niveau puisqu'en plus on est sur l'accomplissement total avec cette carte donc ça peut être vraiment dans tous les aspects de votre vie que vous ressentez cette énergie du monde ou dans des aspects plus ciblés ça sera à vous de me le dire mais d'ailleurs voilà ça sera tout pour aujourd'hui donc justement si vous avez des commentaires si vous avez aimé si vous voulez liker tout ça surtout n'hésitez pas au contraire ça sera très très appréciable et merci beaucoup parce que comme ça aussi ça me permet de garder un contact avec vous et puis de comprendre un petit peu comment ça s'est passé avec votre partage de vécu et et voir en quoi l'interprétation des cartes a pu résonner directement avec vous voilà mes amis j'espère que tout ira bien pour vous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt